Bonjour, bonjour à tous, soyez les bienvenus et on va s'intéresser à la grande question du moment. J'entends souvent cette question, je peux vous le dire de la part de chaque entreprise, de tous les secteurs, c'est comment rendre plus efficace ma prospection commerciale en 2020. Question évidemment qui vous taraude, merci d'être là, nous sommes en direct. Vous allez pouvoir poser toutes les questions qui vous intéressent, on va essayer d'y répondre bien entendu et j'ai le plaisir d'être avec Michel Brébillon. Bonjour Michel. Bonjour à tous. Vous êtes expert en stratégie commerciale et CEO de l'agence Winband, Winband, agence référente en France en stratégie d'acquisition de prospects, tout secteur d'activité, c'est vrai cette question concerne tous les secteurs d'activité, donc tout secteur d'activité en B2B, Inband Marketing, Social Selling et CRM et vous dirigez également le centre de formation des commerciaux 3.0 Winband Saints. Alors, comment rendre votre prospection commerciale, je dirais, plus efficace et je dirais dans un contexte un peu particulier puisque la relation commerciale est de plus en plus distancielle. Dans ce contexte, quelles sont les nouvelles pratiques, quelles méthodes commerciales adoptées en 2020, quels sont les nouveaux, je dirais, outils pour les commerciaux, comment construire finalement un parcours, du parcours prospect, du contact à la vente, question qui vous taraude également, et puis, quelles stratégies d'acquisition marketing digital, comment décrocher les ventes avec le Social Selling, quelles attitudes face à la Covid, ça, ça va être la toute première question, on va essayer de répondre à toutes ces questions, mais justement, Michel, cette première question, est-ce que la Covid a profondément, voire totalement, modifié la relation commerciale ? Alors, je dirais déjà, bonjour à tous, et je pense que les auditeurs partageront sans doute, parce qu'ils vivent comme nous tous, le contexte actuel, je dirais qu'il y avait déjà une accélération de la modernisation du processus commercial et que la Covid vient accélérer, du coup, les changements qui s'opèrent, et ce qu'on aurait sans doute mis 3, 4 mois ou 6 mois à modifier dans tous ces changements, c'est de façon très accélérée. Donc, moi, je pense qu'il y a trois approches en 2001 qui modifient réellement par rapport à la Covid, c'est la digitalisation des processus qui sont largement amplifiés, donc processus commercial, processus de visioconférence, donc la vente en distanciel, et là, c'est quand même un enjeu majeur à réussir, et puis le télétravail, donc aussi un rythme de travail pour nos clients comme pour les commerciaux, les directeurs commerciaux qui changent, et donc ça, c'est trois éléments, je pense, majeurs qui modifient, du coup, réellement tout ce qui se déroule aujourd'hui dans les nouvelles pratiques. Si je vous souviens, Michel, vous dites qu'on a gagné, qu'on a fait un bord en avant de 6 mois, c'est ça ? Voir un an ? Oui, ce que je veux dire, c'est qu'on aurait mis un an, deux ans, trois ans à mettre en place ce type de changement, et globalement, en trois mois, il y a une sorte de basculement dans la vente en distanciel, il y a par exemple la formation commerciale, il n'était presque pas discutable si elle n'était pas physique avec le client, aujourd'hui, c'est normal, et moi, je retiens, parce qu'il faut être positif aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut, c'est plutôt échanger, du coup, des bonnes pratiques ensemble pendant ce webinaire, il faut être assez positif, moi, je dis qu'en un, toutes les entreprises sont dans le même contexte, donc le combat est le même, et on s'en sortira tous ensemble, et tout secteur d'activité est confondu. Deuxième élément, moi, je retiens quand même la capacité forte des entreprises françaises à s'adapter à la visioconférence, au télétravail, à faire un peu palier les anglo-saxons, c'est-à-dire que quand on dit souvent, on a un retard, on en parlera sans doute sur les outils de CRM, etc., on a un retard en France, mais on a quand même une capacité en France qui a été remarquable, je pense qu'il faut le souligner, parce que c'est quand même un élément pour lequel on peut être très content. Et l'autre élément, c'est que je pense que tous les clients, quelles que soient les activités, sont ouverts à l'échange et à trouver des solutions dans un contexte qui est inédit, et encore une fois, qui concerne tout le monde. Donc, moi, je suis plutôt optimiste, ça a accéléré des pratiques nouvelles, ça modifie l'organisation du travail, ça modifie le rapport aux clients, ça c'est sûr, mais on est un peu tous dans la même configuration, et tout le monde a envie de trouver des solutions, et tout le monde a envie d'avancer, parce qu'il faut qu'on avance. Donc, on est tous concernés, effectivement. On va essayer d'être le plus concret possible, Michel, admettons, je suis directeur ou directrice commerciale, dans ce contexte, je commence par quoi pour m'adapter ? Alors déjà, je pense qu'il faut faire un peu une croix sur le plan d'action à 12 mois. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas une direction à moyen-long terme dans une entreprise, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, vous avez tellement de modifications, je veux dire, par rapport au contexte économique, que le plan d'action doit être revisité, pour moi, par trimestre. Et on doit avoir, du coup, des objectifs trimestriels, se redonner peut-être des actions rapides à faire sur les trois mois, mais on ne peut plus être sur quelque chose qui est très, très loin, ça bouge trop. Donc, il faut se réadapter, c'est sans doute ce qu'on va évoquer pendant ce webinaire. Deuxième élément, moi, je suis directeur ou directrice commerciale, il faut relancer l'équipe commerciale. L'équipe commerciale, c'est compliqué, je veux dire, vous avez des entretiens qui sont avec le masque, donc en termes de captation de l'émotion du client, je pense que ce n'est pas simple. Vous êtes en distanciel, vous-même, le rythme du travail des commerciaux a été un peu cassé, par le confinement, par un rythme commercial qui n'est pas le même. Donc, moi, je dirais, réécrire un plan d'action plutôt à court terme avec des ambitions, des objectifs, des actions rapides à mettre en place et le long terme est une direction à tenir, mais ce n'est pas celle qui doit être la vitesse du moment. Deuxièmement, relancer l'équipe commerciale avec de l'animation et effectivement prendre en compte leur contexte aussi des commerciaux et des objectifs atteignables. Il faut revoir des objectifs peut-être plus courts, plus atteignables pour les motiver, lancer éventuellement des défis, ça peut être une bonne idée de lancer un petit défi trimestriel. Et puis, un élément qui est extrêmement important à mon sens, il faut réadapter l'offre commerciale par rapport au contexte. Ça veut dire réadapter l'offre. Donc, je peux peut-être modifier l'offre produit que j'ai et qui fonctionnait bien, mais je dois être adapté. Dans ma présentation de l'offre, je dois, à mon avis, considérer ce contexte et en tenir compte. Et donc, elle peut être avec des approches par secteur d'activité qui sont en difficulté ou par secteur qui sont en développement possible. et je pense qu'on doit revoir aussi la durée des contrats. Il est beaucoup plus difficile dans le contexte qu'on est d'engager un contrat de 24 mois, de 12 mois. Et d'ailleurs, il faut peut-être accepter de l'engager pour 3 mois, 6 mois. Mais en tous les cas, continuer à travailler avec le client. Donc, réadapter sans doute la durée du contrat, réadapter la présentation de l'offre et puis réadapter éventuellement son offre par des choses plus efficaces et qui répondent véritablement aux besoins du client qu'ont changé dans un contexte un peu plus délicat. Quand vous évoquiez la redynamisation des équipes, c'est vrai que, par exemple, cette idée de créer des petits défis trimestriels, c'est une manière aussi d'embarquer les équipes qui sont souvent, je dirais, à distance pour travailler. Mais on abordera cette question plus de latitude, finalement. Mais on va rester sur cette vision sur ce que je dois faire. Est-ce que je dois, finalement, revoir mes méthodes commerciales aujourd'hui ? Aujourd'hui, je pense, sans jugement de ma part, je pense qu'on a des méthodes commerciales des fois dans des entreprises assez traditionnelles et qui souffrent, du coup, du distanciel, de la visioconférence, de la distance qu'on met avec les clients. Je veux dire, quand vous étiez dans des modes de prospection sur des salons, je pense souvent dans vos activités B2B, où vous étiez sur des modes, effectivement, de relations clients très physiques, il y a eu un changement profond qui s'est déjà opéré. Là, il y a eu une adaptation qui a été forte, on entend, parce qu'on a la chance d'accompagner des centaines d'entreprises en France. On a eu des entreprises qui nous disent que les équipes se sont globalement bien adaptées, ce qui ne résout pas le souci des salons qui n'ont pas lieu et il faut être assez solidaire des organisateurs. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il faut soit revoir sa méthode, soit en tous les cas la reposer, la re-challenger. En un, moi, je dirais qu'il faut analyser du coup ce que je vais appeler comment on traite les opportunités commerciales dans l'entreprise. Donc, c'est quoi les canaux que j'ai ? Donc, j'ai les emails, etc. Donc, je re-challenge un peu tous les cas en objets parce qu'ils ont changé avec effectivement les changements des pratiques commerciales liées à la modernisation du processus rendu obligatoire par rapport au Covid. Comment travaillent mes équipes commerciales ? Quels outils ? Quels traitements ? Qui répond aux emails ? Est-ce que c'est l'assistance de direction ? Est-ce que ça tombe sur des gens qui font de la pré-qualification ? Est-ce que c'est le commercial qui reçoit l'email ? Est-ce qu'il y a un pipeline de vente pour suivre les opportunités ? Est-ce qu'il y a des contacts qui ne sont pas appelés ? Est-ce qu'il y a des contacts de salon de l'année dernière qu'on pourrait relancer ? Il faut en tous les cas, à mon sens, reposer ce qu'on appelle chez nous, on appelle ça l'atelier de traitement des leads. C'est qu'on repose l'organisation commerciale, le traitement des différents points de contact et on essaie de rendre tout ça efficace. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'on est, on parle souvent de l'expérience client, moi je parle souvent de l'expérience prospect parce que je fais de la stratégie d'acquisition de prospect. Il y a un enjeu majeur du parcours du prospect et donc on doit faire en sorte qu'il n'y ait aucune rupture. Il n'est pas normal que des prospects soient abandonnistes, il n'est pas normal que des prospects soient maltraités parce qu'ils sont du coup dans les mauvaises mains, ils sont distribués dans l'entreprise, il n'y a pas d'organisation. Ça, c'est un vrai enjeu à reposer en ce moment par rapport à des nouvelles pratiques et à reposer aussi par rapport à peut-être des trous qu'il y avait dans la raquette qui étaient acceptables, qui ne le sont plus parce qu'aujourd'hui, on ne doit rater aucune vente et donc on doit être dans une notion qu'on appelle chez nous dans la partie commerciale la notion de la continuité commerciale. En fait, on doit à la fois continuer les pratiques commerciales par rapport au changement de contexte, mais on doit tenir compte de notre environnement par rapport à des points de contact qui ont été modifiés et par rapport à une organisation peut-être à améliorer au sein de l'entreprise pour tout traiter, rien oublier, retravailler les abandonnistes et surtout bien traiter les prospects qui sont peut-être moins nombreux par rapport à la conjoncture et donc sur lesquels on doit être très efficient. Michel, vous avez déjà répondu je crois à une question qui vient de nous arriver. N'hésitez pas à poser vos questions d'ailleurs. Qu'est-ce qu'une approche commerciale non traditionnelle ? C'est un début de réponse parce qu'on va aller un tout petit peu plus loin. Ce que vous dites est super intéressant, mais concrètement, qu'est-ce que je dois changer en termes de méthode commerciale ? En termes de méthode commerciale, il y a une expression que j'aime bien. J'ai un copain au Canada qui me dit « Les bottines doivent suivre les babines ». Ce qui veut dire qu'en fait, les actions doivent suivre les paroles. Donc déjà, en termes de méthode, moi je pense, et encore une fois, je ne porte aucun jugement, je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre en place des recettes qu'ont fait leur preuve et nous pète à essayer de tester des choses pour regarder ce que ça va donner. On est dans un contexte qui est plus resserré où il faut être plus efficace, il faut que l'équipe commerciale soit plus efficiente et il faut que du coup, toutes les actions marketing et commerciales qu'on mène amènent des résultats. Donc en un, il faut que les actions suivent les paroles, donc il faut qu'on avance, il faut qu'on arrête de perdre du temps, on avance. Donc moi, en tous les cas concrètement, ce que je changerais dans la méthode, c'est contextualiser l'approche commerciale, c'est-à-dire être très empathique, être à l'écoute du marché et du coup, contextualiser la réponse que je fais au client. Je ne vais pas aller faire une réponse inadaptée dans un contexte qui serait peut-être difficile pour le client. Tous les clients et tous dont nous faisons partie, tous ensemble, on voit bien que nos objectifs sont en train d'être revenus et corrigés et qu'on doit gagner du temps, être efficace et avoir des réponses très précises aux enjeux du moment. Ça peut être un changement de marché, ça peut être un nouveau produit, donc c'est contextualiser l'approche commerciale. Autre élément que je trouve important, qui rejoint ce que je dis, c'est personnaliser la réponse et cette réponse, il faut la co-construire. Attention, aujourd'hui, le distanciel dans lequel on se retrouve un petit peu obligé, on a de moins en moins de relations clients, nous fait perdre en fait la captation d'émotion du client. ça nous fait perdre aussi la relation qu'on pourrait avoir. Il faut co-construire sa proposition commerciale. Il ne faut pas envoyer en distanciel une proposition que j'ai faite dans mon coin, j'ai eu un entretien client, j'envoie la proposition, c'est que je la co-construis avec le client et je refais des entretiens peut-être intermédiaires pour voir si ça répond à ses enjeux et si quelque part la proposition que je lui fais est de poil dans ce qu'il attend. Je vais juste donner un chiffre, 66% des clients aujourd'hui se tourneraient vers la concurrence dans le cadre d'un contact qui ne serait pas assez humain et contextualisé. Donc, on voit bien qu'au moment où on est, on a moins de temps, vous le vivez tous, je pense, ceux qui sont connectés avec nous, quelque part, quand on est en relation client distanciel, c'est plus court, ça doit être plus efficace, on doit être vraiment un expert qui répond aux problématiques mais derrière, il faut co-construire la proposition et maintenir un lien parce qu'on capte un peu moins d'émotions. Quand vous faites une visioconférence pour présenter une offre, si vous avez 3-4 personnes qui sont en face, on ne capte pas la totalité des émotions des interlocuteurs qui sont en face, donc on ne sait pas trop qui pense quoi, donc il faut vraiment tenir compte de ces enjeux. Dans la méthode, je suis très attaché à l'outil que j'ai sans client qu'on appelle les CRM, je pense qu'aujourd'hui, il faut organiser, piloter l'ensemble des opportunités commerciales avec le marketing, mais avec le commerce et on doit finement, j'ai envie de dire, savoir quelles sont les opportunités en attente, quelles sont celles où j'ai des propositions à faire et quel est le rythme du commerce. Et donc, un outil de gestion client, en tous les temps, en termes de méthode, me paraît indispensable. Donc ça, c'est ce qu'on préconise et je connais du coup Thibault Duclosio, qui est vice-président du coup, des DCF Paris et c'est en tous les cas un objectif qu'on discute souvent ensemble et une méthode qu'on partage, mais c'est un indispensable. Autre élément, il y a la construction quelque part d'un contrat. Alors nous, on appelle ça le SLS, du coup, la construction d'un contrat marketing et commerce. Ça me paraît indispensable. Aujourd'hui, la direction générale de l'entreprise, dans le contexte où on est et c'est quelque chose qu'on devrait pratiquer, doit orienter une collaboration pour dire, maintenant, commerce et marketing, vous travaillez ensemble, il y a des enjeux majeurs de fin d'année et de début d'année, on s'aligne et on bosse ensemble. Donc voilà un petit peu, moi, les quatre méthodes qui paraissent du coup essentielles, contextualiser l'approche, co-construire la proposition commerciale avec les sujets que j'évoquais, du coup, du distanciel qui crée forcément un peu de distance avec le client, la CRM et un contrat de travail entre le marketing et le commerce qui aligne correctement les équipes pour être très efficace. On va parler de ce contrat, je voudrais juste rappeler parce que cette expression, je l'aime bien finalement, Michel, les bottines doivent suivre les babines. Alors juste pour vous dire que les bottines, ce sont les pieds, les babines, ce sont les paroles, donc vous venez de dire, il faut passer à l'action maintenant, il faut passer à l'action sur les différents points que vous avez évoqués. On reviendra sur le CRM, je sais que ça vous tient à cœur ça aussi et qu'il y a beaucoup de choses à faire pour la part de beaucoup d'entreprises qui ne sont même pas équipées, mais on va en parler dans un instant. Vous vous êtes arrêté, Michel, à l'instant sur la construction de ce contrat de collaboration entre marketing et commercial, mais comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on fait finalement ? Je crois qu'on fait simple, je crois qu'on réunit les équipes commerciales et marketing qui ont du coup des objectifs qui sont… Alors, on dit souvent que le commerce va dire le marketing m'adresse des leads qui ne sont pas qualifiés et puis le marketing va dire j'envoie des leads aux équipes qui ne sont pas rappelées. Quand on s'est dit ça, on a un peu posé le sujet des deux équipes. Moi, je pense qu'on fait simple, on prend un paperboard et puis on en prend deux et d'un côté, on met quels seraient pour le marketing les objectifs des commerciaux et quels seraient pour les commerciaux les objectifs du marketing. Et donc, on crée un contrat avec des obligations pour chacun qui sont le délai de traitement des leads, les remontées d'informations. Un élément intéressant, c'est que les commerciaux sont des très bonnes sources de contenu rédactionnel pour le marketing. Donc, on a tout intérêt à les faire travailler ensemble. Et donc, il faut que chacun se comprenne, il faut que chacun ait des objectifs l'un vers l'autre et il faut des objectifs communs. Et donc, on écrit un contrat où on dit voilà ce que va faire le commerce pour le marketing, voilà ce que le marketing va faire pour le commerce et voilà les objectifs communs. Genre, on doit vous amener 20 leads par mois, 20 opportunités commerciales et de l'autre côté, on attend de vous que ces leads-là soient rappelés dans les 48 heures. Ça, ça peut être un exemple. Moi, je pense qu'il faut aussi du coup prolonger cette réunion, cet atelier de travail entre les deux par des réunions mensuelles. Et ces réunions mensuelles viennent re-challenger les objectifs qu'on s'est donnés et viennent du coup aussi faire des petits réglages nécessaires sur des améliorations de l'alignement pour que du coup les résultats soient atteints. Et ça doit être appuyé par la direction générale qui dit ben voilà, moi, directeur général, l'un de mes objectifs cette année, c'est d'aligner les équipes pour plus de résultats. Et en fait, on peut autour de ça faire des animations, créer du coup du lien entre les équipes. Dans tous les cas, c'est à mon avis un élément extrêmement important. Et aujourd'hui, ce type d'alignement qui est très développé dans les pays anglo-saxons est une vraie source de résultats des équipes et des résultats commerciaux. D'autant que c'est du gagnant-gagnant finalement quand on parle de ce mantra. C'est la complémentarité, je dirais, des deux parties pour gagner des parts de marché et des clients. Alors, contrat, charte, ce que vous voulez, mais avec des objectifs, on l'a bien compris. Michel, quand vous parliez de contextualiser, est-ce que je dois repenser ma stratégie commerciale ? En fait, ce qu'on évoque un peu tous ensemble pendant ce webinaire, c'est qu'on a un peu bousculé quand même sur nos pratiques. Donc, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'était de dire faisons une photographie de ce qui existe, comment c'est fait et améliorons-le. mais je pense aussi que dans ce contexte, il faut changer, je pense, la stratégie commerciale. Je pense qu'il faut revoir ce que je disais des objectifs trimestriels et donc, quand on dit concrètement repenser sa stratégie, c'est peut-être se concentrer sur des comptes stratégiques. Du coup, peut-être se dire on travaillait sur des cibles clients qu'on attirait alors peut-être par des demandes marketing d'attirer à nous des clients cibles vidéo. On peut aller du coup sur de la compte based marketing qui est une très grosse tendance. Aujourd'hui, je travaille sur des comptes stratégiques c'est-à-dire où est la marge la plus rapide que je peux atteindre et quel client est le plus rapide que je peux atteindre pour satisfaire les objectifs que j'ai. Donc, moi, je pense se reconcentrer ou en tous les cas rechallonger ces objectifs et peut-être aller sur des comptes stratégiques parce que du coup, il faut avancer, il faut gagner des comptes. Il y a un autre objectif qui me paraît intéressant dans cette contextualisation c'est peut-être travailler sur de l'upsell. J'ai des clients fidèles avec qui je travaille plutôt bien et comme j'évoquais tout à l'heure de retravailler, rechallonger, repenser son offre pro-vie c'est peut-être d'aller faire de l'upsell. Donc, si d'un côté je travaille des comptes stratégiques où j'ai plus de marge, plus de gains et que de l'autre côté je vais travailler de l'upsell sur des clients fidèles, je vais aller assez vite dans le développement de mon chiffre. Donc, l'autre élément qui est intéressant dans un plan d'action d'une stratégie commerciale c'est de privilégier peut-être des secteurs. Alors, on pourrait se dire qu'avec le contexte de la Covid, il y a à la fois des secteurs à relancer sur lesquels je peux peut-être me positionner et il y a des secteurs aussi qui restent à potentiel qui eux profitent du contexte actuel. Et donc, je peux avoir un travail qui est assez simple dans cette stratégie commerciale c'est l'approche du client similaire à aussi. J'ai un cas client pour lequel j'ai vraiment super bien fonctionné dans l'acquisition du client, dans les résultats que j'obtiens avec ce client et bien c'est peut-être assez simple de se dire je vais lister tous les clients similaires à ce cas client et je vais profiter de ce cas client pour percer ce marché ou percer ce secteur d'activité pardon pour lequel j'ai aussi une histoire à raconter un storytelling qui va me faire aller avancer plus vite. Donc, voilà trois éléments il y en aurait sans doute d'autres à discuter de la stratégie commerciale et puis un quatrième c'est peut-être de réorganiser l'équipe commerciale on peut imaginer que le contexte actuel des secteurs peut-être effectivement sur lesquels j'étais positionné sur lesquels je dois aller chercher d'autres secteurs peut-être qu'il faut réorganiser l'équipe en BU expert ou une autre idée c'est aussi peut-être de la réorganiser avec les profils de commerciaux j'ai des commerciaux très clairement qui sont différents j'ai aujourd'hui des éleveurs qui vont plutôt du coup être très bien pour suivre le client et j'ai des chasseurs et bien dans mon contexte je vais peut-être réorganiser l'équipe commerciale entre mes éleveurs et mes chasseurs et autre élément c'est peut-être une organisation par taille de client ce qui rejoint un petit peu ce que je disais sur des comptes stratégiques donc moi je pense qu'effectivement la stratégie commerciale elle est à challenger les idées que je vous donne c'est un peu ce qu'on développe chez nos clients on vient un petit peu retravailler du coup les stratégies commerciales se redonner du coup aussi de l'entrain parce que quand on a une nouvelle stratégie au trimestre et puis qu'on se donne des nouveaux objectifs ça embarque les équipes commerciales ça embarque le marketing sur des objectifs et c'est vrai qu'il faut aujourd'hui se redonner une vraie dynamique mais moi je reste optimiste des fois c'est aussi ce contexte il vient aussi peut-être nous réveiller sur nos pratiques commerciales sur nos méthodes et sur le fait qu'il faut revisiter aussi de temps en temps sa stratégie donc moi je suis plutôt de nature optimiste et je pense que c'est un bon moment pour le faire c'est un peu le commercial 3.0 et quand on parle de commercial 3.0 Michel on pense aux nouveaux outils c'est une question d'ailleurs que pose Alban mais on va en répondre à toutes vos questions mais il nous dit quel est l'outil le plus adapté pour piloter ce co-travail et surtout le mesurer question plus globale Michel quels sont les nouveaux outils pour les sales alors moi j'ai une position sur ce sujet des outils l'outil n'est qu'un moyen c'est à dire que je mets juste un bémol je vois des fois des entreprises qu'on accompagne dans un temps deux parce qu'ils sont rentrés par l'outil donc ils ont acheté un outil de gestion client ils se sont équipés d'outils divers et variés puis après ils se disent comment je fais donc moi je mets juste un bémol c'est que l'outil amène de la performance j'en ai rêvé plus jeune quand j'étais commercial aujourd'hui on les a ça n'est qu'un moyen bien avant il faut poser sa stratégie commerciale qui est déterminante et poser l'usage des outils parce que des équipes commerciales qui n'adhèrent pas aux outils il n'y a rien de pire vous investissez une somme du coup assez colossale et puis du coup il n'y a pas d'usage et le commercial il prend ça pour un gadget et au final ça ne marche pas c'est un investissement et donc cet investissement doit être réfléchi posé dans une stratégie et on doit travailler fortement l'accompagnement des équipes en formation en pratique et en usage alors il y a plusieurs outils qui existent il y a la CRM j'en ai parlé c'est l'outil central pour moi la CRM c'est un récétac en fait de tout ce qui se passe au niveau du commerce et ça me permet en fait de gérer de piloter les actions commerciales donc ça veut dire que le manager peut les animer à partir de ce pipeline de vente de ce réceptacle donc ça c'est super bien et ça priorise les actions dans les outils qui marchent très bien aussi on a dans le contexte dans lequel on est alors je cite la marque c'est DocuSign qu'on utilise forcément pour nous et pour nos clients c'est un outil de signature électronique aujourd'hui gain de temps ça renforce du coup la transformation parce que du coup globalement le client il vous répond dans les 48 heures on est tous en télétravail vous envoyez un bon de commande à signer le client est en télétravail il n'est pas équipé pour le scanner même s'il existe des outils comme GenioScan qui permettraient de le scanner il y a une perte de temps et le devis qui devrait arriver il met par semaine et puis entre temps les priorités ont peut-être changé la CRM alors je n'en cite pas je peux en citer mais évidemment il y a plein d'outils CRM qui sont adaptés mais on pourra individuellement répondre aux questions sur les outils on a des budgets très raisonnables aujourd'hui pour avoir ce type d'outils donc DocuSign qui fait gagner du temps qui améliore les autres transformations et puis on a aussi Sales Navigator qui est du coup une option qui existe sur LinkedIn qui est une extension alors c'est intéressant parce que ça permet de segmenter du coup la base de LinkedIn et ça permet de dire j'ai les prospects à suivre j'ai ceux qui ont participé à un événement j'y étais pas mais ils ont été likés l'événement du coup je les mets aussi dans cette liste là et c'est des opportunités pour moi donc ça c'est intéressant et puis après il y a plein d'outils qui existent qui font gagner du temps on peut avoir des URL raccourcis dans les postes qu'on fait sur LinkedIn voilà donc il y a beaucoup d'outils mais encore une fois ne rentrons pas par outils rentrons plutôt du coup par la stratégie qu'on a et ce qui est intéressant je vous ai dit qui a véritablement évolué c'est que je peux lier l'outil CRM au marketing et donc quand je lis l'outil marketing et commercial donc CRM plus marketing automation qui va du coup lui traiter des opportunités qui viennent sur les réseaux sociaux le blog le site internet des listes de ceux qui se comparticipent à des événements pour faire des emailings quand je relis le tout je continue à participer à l'alignement qu'on évoquait tout à l'heure qui est de dé-siloter le marketing et le commerce c'est un enjeu majeur moi je dirais que dans les méthodes la CRM qui est le réceptacle commun qui permet de gérer de piloter de prioriser et de l'autre côté l'alignement du marketing et des commerces pour être plus efficient c'est des enjeux c'est des enjeux forts du moment et il faut y aller et c'est il faut surtout pas rater ces actions très très fortes du commerce on a bien entendu d'abord la stratégie et ensuite les outils ce qui est cohérent puisqu'on va choisir les outils qui s'adaptent le mieux à la stratégie et non pas investir je dirais dans tous les sens et peut-être ne pas avoir les outils qui seront acceptés par les équipes commerciales voilà on s'arrête un instant Michel sur le CRM parce que je sais que ça vous tient à coeur c'est quoi les fonctionnalités pour les commerciaux les fonctionnalités elles sont diverses je vais en prendre une qui me paraît majeure c'est l'historisation des échanges avec le client en un dans un lieu commun j'ai toutes les historisations des échanges c'est à dire que quand un commercial est en vacances son collègue qui le remplace il a l'ensemble des échanges qui ont lieu quand un commercial parce que ça arrive aussi et nos conjonctures actuelles font qu'il y a des départs dans les entreprises il y a un peu de mouvement il y a des questionnements c'est pas le sujet de notre webinar mais il y a des vrais soucis RH aujourd'hui quand j'ai un commercial qui part j'ai toute l'historisation donc ça c'est un enjeu majeur d'avenir aussi pour l'entreprise parce que le commerce il appartient à l'entreprise et donc si à chaque fois que j'ai un départ le commercial part avec ses tableaux Excel et qu'il embarque l'ensemble des échanges et que je retrouve plus de ses clients j'ai fait de vie de commerce donc ça c'est un élément important et c'est un élément stratégique il y a des choses intéressantes les rendez-vous directement dans l'agenda c'est un peu comme ce qu'on évoquait sur DocuSign en fait le commercial on lui amène des super pouvoirs il a d'un côté la capacité d'envoyer un devis directement numérique qui peut être signé dans la journée et il avance sur ses ventes et donc ça améliore le taux de transfo de l'autre côté il peut avancer sur des prises de rendez-vous rapides avec un rendez-vous dans l'agenda donc ça c'est important les templates d'emails tout fait qui vont exister dans les outils de CRM donc vous allez pouvoir envoyer un template tout fait pour le commercial c'est un gain de temps on y met dedans un lien l'enjeu majeur aussi c'est tout ce qui est tracking je peux traquer les emails tout à l'heure j'ai une proposition commerciale que j'ai faite j'ai essayé de faire en sorte que mon email était de qualité personnalisée et contextualisée avec du contenu parce que nous on fait parler de marketing j'ai vu que la personne avec qui je l'avais adressé l'a ouvert 3 minutes après du coup je peux traquer mon email je peux traquer mes propositions si j'envoie une proposition à un client et que je vois qu'elle n'est pas ouverte l'action que je dois mener c'est effectivement remonter auprès du contact avec qui je devais faire une vente pour savoir du coup est-ce que ça répond à ses objectifs etc s'il n'a pas le temps d'ouvrir et que moi je suis en attente de me dire et que je dis à mon directeur commercial t'inquiète pas j'ai deux propositions le mois sera très bon à part que celui-ci on ne les a pas ouverts c'est quand même un indicateur ça permet de mieux gérer les priorités puisque je vais avoir en fait dans le pipeline des listes et dans ces listes de priorités je vais avoir tous les prospects à qui je dois faire un entretien de découverte tous ceux avec qui je dois faire une proposition commerciale mes devis en attente je le construis toujours avec les actions avec des verbes d'action et des actions à faire et donc j'en reviens à un moment et à une option fonctionnalité majeure de la CRM c'est le pipeline de vente à tout moment le commercial sait où il en est il sait les actions qu'il a à faire et son responsable son manager peut l'accompagner le piloter sur des enjeux si j'ai un goulot d'étranglement dans des propositions à faire est-ce que je suis bien organisé est-ce qu'il me faut un assistantat pour m'aider à aller plus vite si j'ai des devis qui sont en attente est-ce que j'arrive à concrétiser mes ventes si j'ai beaucoup d'opportunités qui sont en attente est-ce que j'ai un rythme commercial suffisant pour traiter mes opportunités au contraire si j'ai aucune opportunité est-ce qu'on travaille bien avec le marketing pour générer des opportunités donc tout ça ça permet d'avoir une vision globale et un pilotage global c'est un enjeu majeur donc c'est vrai que voilà et je reviens du coup à cet alignement vous allez dire que je suis un peu têtu ce matin mais du coup ça aligne forcément parce que j'ai une visibilité et ça facilite le management donc effectivement je suis un grand fan de ce type d'outils quel qu'il soit c'est pas une question comment dire de marque d'outils il faut un outil adapté à son budget et à ses besoins et il y en a sur le marché mais c'est un élément fondamental aujourd'hui de la modernisation du processus commercial je pense que vous allez avoir des questions sur quel type d'outils on va vous demander des noms d'une manière ou d'une autre mais on essaiera de répondre sur le chat directement parce qu'on n'est pas là pour faire la promotion de tel ou tel outil on est là pour les usages alors vous parliez de CRM mais quand même en France on est très en retard non ? d'après Cap Terra qui avait fait une étude récente il y a 73% des PME qui n'utilisent pas la CRM alors je vais faire une différence entre PME et grands groupes les grands groupes sont dans des univers métiers pour lequel souvent ils ont une DSI qui les met dans des écosystèmes Microsoft ou ce type d'environnement et donc ils vont avoir des suites ils vont avoir du coup l'ERP ils vont avoir l'outil de facturation et puis ils vont décliner une CRM et donc souvent il y a des préjugés en fait à mettre en place une CRM le dirigeant va dire non mais attends c'est encore un logiciel de plus déjà on a un outil de facturation qui galère un peu on n'est pas branché à l'ERP il y a des manips manuels on a mis en place un site internet etc moi je crois que c'est pas la question la question c'est quel est le bon outil qui va s'intégrer dans l'écosystème que vous avez c'est ça la question et donc je redéfonds un peu ce que je dis c'est qu'une fois qu'on a fait ça et qu'on a effectivement réfléchi à son écosystème outil et bien l'enjeu majeur c'est la bonne prise en main par des formations pour les commerciaux et la CRM va véritablement augmenter la productivité et des fois faciliter la facturation parce que ça va être connecté et donc on peut avoir une sorte de suite de produits qui part de la lead gen avec le pilotage du site du blog des salons des emailings etc la CRM pour laquelle tombent les opportunités elles sont traitées par le commercial et je branche ça à la facturation et j'ai quelque part quelque chose de très sain avec des tableaux de bord qui vont me permettre d'avoir du coup donc pour moi c'est pas un logiciel de plus ça l'est si c'est pas réfléchi dans l'écosystème c'est-à-dire que si je prends la marque qui arrive et que je veux le mettre en place et puis qu'après je m'aperçois que je peux rien connecter et que ça n'a pas de sens ben là effectivement c'est un logiciel de plus je sais que vous allez répondre très rapidement parce que vous y avez déjà un petit peu répondu et on va vous dire allez encore un outil qui va séparer les commerciaux du marketing vous l'avez entendu ça ? mais oui on l'entend parce qu'en fait du coup pendant l'investissement d'une CRM qui est quand même un investissement important avec peut-être la DC ou l'informatique avec les commerciaux et ben la direction générale elle se focalise sur la direction commerciale et donc le marketing on est un peu jaloux et ils se disent ben ouais ben du coup ils vont être silotés ils vont traiter leurs ventes etc et donc c'est exactement ce que j'évoquais tout à l'heure et ben dans le contrat entre les deux il faut prévoir que le marketing puisse avoir un oeil sur les opportunités qui sont dans la CRM et derrière par contre ça engage aussi peut-être dans la colonne d'opportunités qui arrive dans la CRM le marketing à avoir des objectifs de l'e-gen et donc c'est encore toujours pareil il faut l'adapter au contexte de l'entreprise à son organisation à la culture de l'entreprise on ne rentre jamais au forcing sur ces sujets là mais non non ça ne va pas séparer ça doit aligner s'il y a un contrat entre les deux si on a bien posé qui fait quoi et comment ça fonctionne au mieux aujourd'hui de toute façon dans le contexte où on est on a tous intérêt à travailler tous en commun pour un résultat plus efficace dans l'entreprise parce que c'est quand même un peu tendu des fois sur le chiffre d'affaires donc si on veut que ça soit moins tendu soyons efficaces sur les actions et tout le monde s'en portera qu'il mieux dans l'entreprise ça rejoint et permettez-moi de le rappeler ce que vous disiez tout à l'heure d'abord une stratégie ce contrat ou cette charte entre les commerciaux et le marketing et ensuite on définit les outils autre préjugé que vous avez dû entendre Michel je vais encore passer mon temps à exporter des statistiques ou encore des tableaux d'analyse en fait globalement on sait que les statistiques commerciales ne sont pas si simples que ça au final alors je ne parle pas de toutes les entreprises grand groupe TI, PME qui sont équipées où là du coup c'est simple mais dans les PME souvent ce n'est pas très clair le commercial a tendance à garder un peu six chiffres avec lui on est encore sur des tableaux Excel et donc moi je pense qu'au contraire ça permet du coup de moderniser aussi cette partie là qui est un peu le rapport qu'on peut faire sur les ventes et ça permet peut-être de sortir des statistiques sur le panier moyen client sur le pourcentage de clients signés par rapport à un événement qui a eu lieu ou à une opération marketing ça permet de sortir des statistiques sur des clients abandonnistes sur le taux de fidélisation et donc moi au contraire ce n'est pas des outils de suivi le rapport il doit être un rapport qui permet de déployer une stratégie encore plus efficace et donc moi je crois aussi que le rapport commercial qui est issu de ce type d'outils de CRM modernise aussi la vision qu'on a du commerce c'est qu'on va découvrir des opportunités des fois on a souvent des préjugés aussi sur notre portefeuille de clients parce que le commercial il traite des clients par habitude et donc l'analyse est un élément énorme qui permet du coup de trouver aussi des leviers de développement donc moi je crois que ces rapports un petit peu repensés ou réfléchis donnent des leviers d'upsell des leviers peut-être de cibles auxquels on n'a pas pensé et en tous les cas permettre avec une analyse d'avoir une mesure et cette mesure permet derrière de décliner un plan beaucoup plus efficace il y a beaucoup de questions qui arrivent notamment sur l'approche client notamment sur les outils on va y répondre bien entendu parce que je voudrais qu'on aborde quand même ce chapitre sur le social selling qui est à la mode ça marche bien comment décrocher des ventes finalement ? Alors j'ai une amie que j'apprécie beaucoup qui est experte sur le sujet qui s'appelle Sylvie Lachkar elle travaille chez SAP je trouve qu'elle donne une bonne définition elle dit qu'avant tout le social selling c'est écouter son marché et un petit peu l'idée des grandes oreilles et puis influencer son marché donc moi je crois que le social selling et principalement l'Indeed en B2B c'est un très bon moyen de regarder ce que font les concurrents de regarder la dynamique sur certains marchés de regarder des publications qui ont lieu sur le marché sur lequel je suis donc ça me permet véritablement d'avoir une veille vraiment de qualité et à la fois le commercial le marketing les dirigeants de l'entreprise ça permet effectivement d'être à l'écoute du marché et on peut influencer quand on arrive à se constituer une audience si j'arrive à avoir effectivement un nombre d'abonnés de mon persona donc vraiment celui que je vise parce que si j'accepte tous ceux qui me demandent et qui n'ont aucun lien avec mon activité du coup mon LinkedIn ressemble à mon Facebook et donc par contre si c'est un outil pro et que je veux utiliser je n'accepte et je ne vais chercher que des clients cibles idéaux qui vont s'abonner à moi pour lesquels je vais avoir une stratégie de contenu et donc derrière je vais pouvoir effectivement construire une audience moi je crois que les vraies clés de succès du social selling c'est en un former les commerciaux à des pratiques nouvelles donc c'est les coacher les former à utiliser le LinkedIn à utiliser du coup les réseaux sociaux comme un outil de prise de parole puisqu'en fait la marque devient l'humain donc en fait aujourd'hui les commerciaux le dirigeant de l'entreprise sur LinkedIn représentent son entreprise la page entreprise en soi il faut l'animer elle a une certaine dynamique elle me permet de faire atterrir sur cette page certains contenus que je vais poster mais on ne peut pas dire que les pages entreprise elles performent et donc par contre on peut performer par son profil individuel qui s'adresse à un individu donc en 1 formation aux usages de ces outils là il ne faut pas non plus on ne va pas faire 500 ventes la semaine prochaine avec LinkedIn par contre on peut influencer écouter son marché et quand on maîtrise LinkedIn par contre on peut faire des segments ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'outil de ses navigateurs de listes d'opportunités prioritaires si aujourd'hui effectivement je vais sur un poste qui est sur mon marché je suis par exemple je donne un exemple je suis dans l'industrie il y a une étude qui sort sur l'industrie dans cette étude beaucoup de gens l'ont liké beaucoup de gens ont commenté mon travail du commercial 3.0 c'est d'aller voir ce que ça donnait en termes d'influence sur cet article qui ne m'appartenait pas je regarde qui a liké et je vois que dans ces comptes là il y a des opportunités commerciales pour moi et bien je vais glisser ces opportunités dans une liste qui est prospect à suivant et je vais comme ça segmenter du coup des opportunités de mon écoute des réseaux sociaux et c'est à partir de cette connaissance que je vais pouvoir du coup avoir un plan de marketing ou un plan commercial pour essayer de décrocher un rendez-vous mais le social selling en soi c'est comment dire il y a aussi beaucoup de rêves autour de ça je crois que je reviens à ce que dit Sylvie c'est écouter son marché collecter des opportunités que je segmente et que je vais utiliser dans mes actions commerciales et c'est influencer mon marché quand j'arrive à construire une audience voilà donc c'est voilà il faut prendre il faut apprendre à faire avec mais d'envoyer aujourd'hui d'une manière très intrusive des messages dans la messagerie un prospect moi je crois plutôt qu'aujourd'hui il vaut mieux réfléchir à une liste de 10-15 prospects et de faire une approche plutôt à compte best marketing qui est d'attaquer ce compte en s'adressant aux 4-5 contacts de ce compte qui pourraient décider de travailler avec nous et là d'envoyer des contenus personnalisés à chacun au directeur commercial un contenu qui l'intéresse à la directrice marketing un contenu qui l'intéresse au directeur de production un contenu qui l'intéresse donc voilà moi je crois plutôt à des stratégies assez élaborées efficaces qu'on fait leur preuve et pour lesquelles j'apporte de la valeur je crois que l'intrusif tout le monde doit recevoir j'imagine ceux qui sont sous le webinaire des messages intrusifs sur l'Indeed pour lesquels c'est pas toujours bien amené c'est quand même très push on n'a pas trop envie de répondre par contre si c'est un contenu qui m'est proposé de lecture qui m'a quitté qui est lié à mes centres d'intérêt et pour lesquels effectivement je trouve que l'approche est plutôt bonne j'aurais plutôt envie effectivement peut-être de tenter l'aventure du rendez-vous pour y changer alors justement quelle stratégie d'acquisition marketing digital en B2B quelle est la plus adaptée finalement ? alors les plus adaptées alors moi j'ai deux chiffres que j'ai en tête qui je trouve intéressant c'est que 57% du processus d'achat se fait aujourd'hui sur internet par les acheteurs avant d'avoir un contact avec un commercial d'où la naissance de l'inbound marketing et qui pousse beaucoup c'est qu'effectivement aujourd'hui le processus commercial est en partie digitalisé l'acheteur ou le consommateur va sur le site internet se rassure de la marque se rassure des contenus qui lui parlent et qui répondent à ses problématiques et il va sur les réseaux sociaux donc en un le parcours est digitalisé en deux un chiffre aussi qui est intéressant c'est que 67% du temps des commerçants est encore consacré à la prospection dans le dur ou à de l'administration alors qu'en fait on devrait complètement changer ça c'est le commercial doit devenir un expert et devrait passer son temps à construire des propositions de qualité qu'on construite et donc passer moins de temps dans le dur et comme effectivement une grande partie du parcours de prospection se fait sur le digital on devrait consacrer au niveau du marketing des moyens en inbound marketing on va en parler pour attirer à soi plutôt des opportunités parce qu'elles vont assez naturellement sur le web alors dans les stratégies on en a plusieurs il y a l'inbound marketing l'inbound marketing donc c'est piloté à 70% par le marketing et 30% par les commerciaux qui vont traiter les leads l'inbound marketing c'est attirer à soi des prospects idéaux par des publications de contenu que j'ai poussé sur mes réseaux sociaux mon blog mon site internet qui répondent aux problématiques de ce qui empêche de dormir à la nuit mon client idéal en fait c'est vraiment très tourné client et l'objectif c'est qu'il vienne lire ses contenus qui l'intéressent fortement de l'engager par des techniques de boutons d'action de landing page de pages de session que les auditeurs qui sont avec nous doivent du coup aussi remplir des fois pour télécharger un livre blanc et donc je vais collecter de la donnée déclarative remplie dans le formulaire comportementale de la navigation qu'il fait je vais savoir les pages qu'il a lues et donc je vais pouvoir continuer à lui fournir du contenu plus personnalisé le scorer et le livrer dans les mains d'un sales c'est la digitalisation d'une partie du processus commercial c'est ça qu'on appelle l'inbound marketing qui va du contact à la vente plutôt bien mené plutôt en vogue et qui fonctionne bien dans des secteurs pour lesquels j'ai un parcours d'achat cycle long et pour lequel j'ai une capacité d'évangélisation je peux par le contenu répondre aux problématiques de mon client et dans des contenus de prise de considération promouvoir mes expertises métiers si je suis dans le e-commerce on est plutôt dans de la communication de produits donc je vais plutôt être dans du réengagement de panier client dans du rétargeting je vais être un peu moins dans les demandes marketing ça c'est une vraie stratégie qu'on porte et qui est tendance qui marche bien il y a aujourd'hui une nouvelle stratégie qui est naissante en France qui est très développeuse aux Etats-Unis qu'on pousse beaucoup nous on est leader en France on est la référence et la compte base marketing c'est se concentrer sur des listes de clients stratégiques là en fait je vais diffuser des contenus personnalisés à chaque contact d'un compte que je veux décrocher et pour lequel je veux décrocher un rendez-vous donc du coup c'est vraiment très très je dirais que c'est de la micro chirurgie je veux moi demain je suis d'agent je veux travailler avec un compte par exemple je veux travailler avec du coup je pourrais avoir envie de travailler avec Cdiscount je veux travailler avec Cdiscount et je vais attaquer ce compte sur l'ensemble des contacts qui pourraient décider de travailler avec moi donc ça peut être le directeur marketing la chef de projet le DSI etc et je vais aborder chaque compte par des messages différents ça peut être un email ça peut être un message sur ses navigateurs ça peut être un contenu courrier ça peut être une box qui est envoyée et je vais travailler chaque contact pour aller chercher un rendez-vous et le but c'est de montrer mon expertise de répondre à leurs problématiques mais là j'attaque des contacts d'un compte donc c'est de la micro chirurgie quand je fais des linemen marketing je suis un peu plus large sur mes clients cibles mais dans tout ça encore une fois je parle beaucoup de stratégie ce matin il faut une stratégie multicanale c'est à dire que l'enjeu majeur aujourd'hui des entreprises et d'une stratégie commerciale bien pensée c'est traiter toutes mes sources d'opportunités c'est à dire qu'en fait si je produis du contenu à valeur ajoutée il doit il doit irriguer l'ensemble des mécanos ça peut être mes prescripteurs parce qu'ils représentent 20% de mon chiffre ça peut être les réseaux sociaux parce que je suis en conquête ça peut être des participants à salons ça peut être tous ceux qui viennent sur mon blog et donc je dois irriguer l'ensemble de mes canaux et je dois n'oublier aucun et c'est ça l'enjeu majeur du commerce d'aujourd'hui c'est que le client choisit le canal qu'il a envie moi j'ai un client par exemple en ce moment il me communique sur Messenger ce qui du coup est plus compliqué à gérer au milieu professionnel B2B c'est son choix et donc il faut que sur chaque canaux j'arrive à apporter de la valeur et j'arrive du coup à traiter l'ensemble des leads d'une manière efficace en apportant de la valeur de contenu et en mettant dans la main des commerciaux des opportunités chaudes qualifiées qui vont pouvoir traiter plus facilement et avec les outils modernes du commerce améliorer mon taux de transformation on arrive tout doucement vers la fin de ce rendez-vous qui est passionnant on en prend beaucoup de choses mais avant de conclure je souhaiterais revenir sur deux sujets que l'on a un peu survolé Michel c'est l'offre et l'attitude des commerciaux dans ce contexte je pense que du coup le discours purement produit je pense que c'est mort je pense qu'aujourd'hui quand vous avez quelqu'un qui vous appelle et qui vous déroule ce qu'il a déroulé aux dix clients d'avant et puis qui est purement produit c'est compliqué et donc là ça pose le vrai souci du rôle du commercial et donc ça demande aussi à ce que les commerciaux montent en niveau 3.0 3.0 c'est la pratique mais aussi pour moi le commercial c'est l'io aujourd'hui qui crée la valeur de l'offre la perception du client sur la valeur c'est le commercial qui la crée donc en fait il faut je pense travailler ce sujet là travailler la création de l'offre par le commercial et c'est vrai que la différence d'une offre entre un fournisseur et un autre des fois elle est toute relative la vente à distance ne favorise pas cette différence il y a moins d'émotions il y a moins d'échanges personnalisés tels qu'on en avait en ce moment du coup la différence de l'offre elle passe moins du coup par l'émotion donc il faut accompagner le commercial et réfléchir à sa création de valeur autour de l'offre il faut qu'il s'adapte sur l'offre dans le contexte on en a parlé pardon donc travailler son marketing de l'offre ça c'est un enjeu fort construire une réputation d'expert sur le digital donc il faut que la prise de parole du marketing c'est une bande marketique vienne démontrer et rassurer les prospects sur l'expertise que vous avez et ensuite il faut former les commerciaux il faut qu'ils apprennent à créer cette valeur ça c'est je pense vraiment des enjeux quand vous disiez on rentre plus par le produit ça veut dire quoi très concrètement on rentre en contact avec un prospect bien entendu pour un commercial il n'arrive pas par le produit mais il peut arriver par en quoi puis-je vous être utile en quoi puis-je vous rendre service d'autant que grâce à l'information récoltée en amont il sait exactement que ce sont à peu près les besoins du client c'est par cette approche là oui exactement en fait ce qu'on demande aujourd'hui au marketing c'est d'être moins produit et moins on est les meilleurs on est là depuis 150 ans aujourd'hui le client final ce qu'il veut savoir c'est ce que vous répondez à ces problématiques je dis souvent que le marketing le marketeur pardon doit devenir un peu commercial et le commerçant doit devenir un peu marketer c'est que le marketer il doit comprendre aussi que lui doit répondre aussi à ce qui empêche de dormir la nuit son client c'est son métier et lui doit créer de la valeur de l'offre autour de ça et donc il a cette casquette là qui est un peu nouvelle il doit travailler sur plusieurs champs et donc c'est extrêmement important qu'il prenne aussi ces enjeux là et les enjeux du marketing la question sur l'attitude quelle attitude doit adopter le commercial dans ce contexte je dirais pas très simple en ce moment moi je pense qu'effectivement le contexte il est compliqué dans la relation à l'autre je vous disais on capte quand même moins d'émotions et le commercial est quelqu'un qui vit de l'humain le commercial ce qu'il aime c'est être en clientèle rencontrer les clients créer du lien et donc c'est important il y a aujourd'hui des nouvelles méthodes vous connaissez le son casse pour ceux qui font du commerce il existe une méthode qui s'appelle la méthode disque qui est portée par Christophe Main chez nous qui pilote le centre de formation en fait c'est un outil d'évaluation psychologique qui donne quatre styles de personnalité on a le rouge qui est plutôt dominant rapide fonceur énergique on a le jaune qui est plutôt influent plutôt communicatif qui est très enthousiaste on a le vert qui est plutôt calme coopérant et puis on a le bleu qui est plutôt le DAF qui est plutôt réservé prudent réfléchi moi je trouve que c'est hyper important aujourd'hui de comment dire retravailler la compréhension de l'autre alors ça sert d'ailleurs dans la relation dans l'équipe ça permet de mieux comprendre ses collègues quelqu'un qui est DAF très clairement si vous allez toucher les formules de son tableau Excel ça va mal se passer donc on va plutôt éviter donc je donne ces exemples là je trouve que ça permet du coup une meilleure connaissance des profils qu'on en fasse et ça rechallenge les commerciaux sur cet enjeu fort qui est d'adapter la compréhension de son client avec moins du coup de relations physiques et donc il faut s'adapter au contexte anxiogène du client à travers une meilleure compréhension de sa personnalité si du coup vous avez un client qui est très bleu il va demander à ce que la propale soit au cordeau un tableau des capillailles etc si vous avez quelqu'un effectivement qui est dominant rouge qui du coup je dirais peut vite monter en colère sur un truc qui serait mal fourni vous êtes très précis et puis vous êtes à l'heure et puis vous dépassez pas de l'horaire si vous avez quelqu'un qui est vraiment dans le consensus il va apprécier que vous parliez d'alignement des équipes et parler des équipes si vous êtes dans quelqu'un qui est plutôt jaune il va apprécier la petite blague etc donc moi je pense que dans le contexte la vente c'est tout ça si on se dit juste on va digitaliser le processus commercial et je vais m'équiper d'une serre et puis c'est parti on fait tout ben non c'est à la fois de la strap à la fois un outil qui peut permettre d'être performant mais il ne faut pas oublier que le commerce est du bain et donc il faut s'adapter au contexte anxiogène du client c'est important il faut faire preuve d'empathie dans l'attitude qu'on doit avoir en ce moment c'est tous ensemble et donc on va relever le défi avec vous monsieur le client il faut répondre à une question j'en ai parlé c'est qu'est-ce qui empêche le client de dormir à la nuit donc ça c'est un enjeu majeur que le commercial doit aussi s'approprier et c'est donner des perspectives au client et des solutions et donc moi c'est un peu ça que je mettrais dans les attitudes du moment et derrière il y en a d'autres créer la confiance donc créer la confiance c'est des références client j'évoquais tout à l'heure l'idée peut-être de se dire je vais travailler sur des cas clients que j'ai déjà je vais plutôt travailler dans ce segment avec peut-être une BU voilà peut-être pas oublier la raison d'être de l'entreprise si vous êtes une entreprise avec une raison d'être assez forte qui du coup travaille beaucoup sur l'écologie qui travaille beaucoup sur l'ARSE ça peut aussi faire remporter la vente dans un contexte pour lequel tout le monde a besoin d'être assuré moi je dirais attitude d'aider et de sincérité et puis il faut peut-être se préparer à renégocier des échéances de contrat plus courtes et donc c'est tous ces enjeux-là de l'attitude du commercial qui fait qu'il doit être accompagné par sa direction générale en ce moment qui doit être accompagné par le marketing mais il doit aussi prendre les enjeux du moment les enjeux qu'on se décrit il doit les prendre en main il doit être challengé sur la meilleure compréhension de ses clients utiliser des outils plus modernes pour un meilleur suivi et puis adapter j'ai beaucoup parlé contextualiser adapter adapter le plan d'action je crois qu'on est là Dernière question Michel Brébillon on le sait vous êtes un expert reconnu en stratégie d'acquisition de prospects j'aimerais qu'on aborde un point c'est vrai qu'aujourd'hui on est masqué souvent c'est vrai qu'aujourd'hui on a un problème d'expression et pardon je suis quelqu'un du sud donc je parle beaucoup avec les mains en ce qui me concerne mais j'aimerais qu'on parle du décodage gestuel dans la vente alors le décodage gestuel est une pratique je trouve assez oubliée de tous les manuels et puis assez oubliée des techniques moi j'avais une phrase qui est souvent intéressante c'est que le geste c'est le décor de la parole ou l'émanation silencieuse de la pensée donc c'est vrai qu'on peut apprendre beaucoup de choses on parle des fois de psychomorphologie qui est importante alors on peut s'en donner quelques-unes par exemple si je croise les bras ça montre souvent un déficit de confiance de confiance en soi donc ça c'est un élément qu'on peut décrypter si je me frotte le menton en disant à mon client que oui oui il sera sans doute livré dans les trois jours je ne vais pas vraiment donner confiance à mon client alors on a dit en plus qu'il fallait être sincère aujourd'hui donc voilà si votre introducteur regarde ses collègues avec un regard d'intérêt c'est peut-être qu'il est en train de leur dire indirectement par le regard c'est exactement ce qu'il nous faut et dans ce cas là dans l'attitude commerciale il faut intégrer l'ensemble des gens qui sont présents à la réunion pour que ça soit une décision collégiale il s'adresse aux autres si les yeux ne vous fixent plus ou pas c'est qu'il y a soit un sentiment de gêne sur ce que vous dites soit un refus de poursuivre le dialogue si votre interlocuteur au bout de 20 minutes prend son portable alors que vous êtes en train de lui présenter la proposition commerciale il va falloir changer le rythme ou aller plus vite il y a quelqu'un qui est intéressant alors là c'est juste pour la petite anecdote Kérigo c'est Fabien Olicard L-O-L-I-C-A-R-D qui a décodé les gestes d'Emmanuel Macron sur Youtube j'ai regardé ça parce que la gestuelle m'intéresse d'une manière générale au commerce mais ça m'intéresse d'une manière générale et c'est assez rigolo parce qu'il fait avec humour et on y apprend aussi des choses qui pourraient se répliquer sur une attitude commerciale je trouve ça plutôt rigolo pour la petite anecdote de cette matinée allez voir c'est effectivement assez intéressant ce décodage Fabien Olicard il nous reste quelques minutes Michel on va répondre à quelques-unes des questions qui sont arrivées et pour ça je faut que je mette mes lunettes parce que j'y vois pas très bien et c'est la question on va prendre celle de Maxime qui nous dit quid des nouvelles approches clients les webinars et les livres blancs mis à disposition sur notre site sont-ils la nouvelle panacée ou est-ce déjà dépassée ? moi je crois qu'en fait merci pour la question là on parle de support donc le livre blanc l'article de blog le webinar ce sont des supports ce qu'il faut c'est que ça soit travaillé en campagne c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas réinventé le marketing le marketing travaillait déjà par campagne de com aujourd'hui on va travailler par campagne de contenu donc si je vise si vous visez du coup un client vous allez travailler un sujet clé dans une campagne et ce sujet clé va être décliné avec un livre blanc des articles de blog une infographie peut-être un webinar qui fera un très bon replay et un très bon article supplémentaire et vous allez capter comme dans une toile d'araignée ce prospect et vous allez lui amener des réponses à ses questions pour l'emmener dans les mains des sales c'est pas de la panacée ça marche on en fait un ce matin avec effectivement un très très bon score d'audience mais ce qui est intéressant dans le webinar qu'on fait c'est qu'il va s'inscrire dans une campagne avec un article de blog un webinar un téléchargé et on essaie de répondre à des questions qui vous intéressent puisque vous êtes avec nous aujourd'hui donc c'est une manière de vous capter et de vous proposer peut-être demain des formations commerciales ou un accompagnement plus large sur le demand marketing donc c'est c'est un support mais qui rentre dans une campagne globale et c'est ça qu'il faut travailler si je fais juste un one shot j'aurais peut-être des résultats mais je pourrais être un peu déçu une question d'Alban elle est un peu technique donc peut-être on va vous répondre plus rapidement mais je la pose quand même parce qu'il nous dit quel est l'outil qui s'intègre dans l'écosystème c'est-à-dire que si nous sommes sous Microsoft il faut prendre Microsoft Dynamics alors là quand je suis dans Microsoft effectivement j'ai du coup Microsoft Dynamics qui est intégré donc c'est une CRM effectivement qui fonctionne mais je pourrais aussi me brancher à une autre CRM donc en fait moi ce que je pense sur ces sujets-là qu'on a souvent on traite beaucoup beaucoup de ces cas-là je pense que ce qui est important c'est de voir quel va être l'usage de la CRM quels sont les enjeux que vous avez dans votre entreprise quels vont être le nombre d'utilisateurs quelle est la CRM qui répondra le mieux aux commerciaux et à partir de là peut-être que Dynamics le fait mais peut-être qu'on aura besoin aussi d'une brique demain Marketing Automation et est-ce que cette brique s'intégrerait bien avec la CRM il faut reposer le sujet des outils par l'usage et pas par obligatoirement la suite que j'ai mais c'est vrai que les DSI vont avoir tendance à vouloir rester dans un univers pour des raisons de sécurité de données moi je repose quand même le sujet de ce qu'on va faire avec le marketing ce qu'on va faire avec le commerce parce que comme je le disais on doit aller du contact à la vente et pour aller du contact à la vente il est nécessaire que les outils soient alignés maintenant tout se connecte il n'y a plus de soucis même si je prends une autre marque je n'ai pas de problème aujourd'hui technique les connecteurs sont plutôt assez bien construits une question de Maxime qui nous dit mis à part la méthode de DISC quelles autres méthodes suggérez-vous et puis avez-vous aussi des recommandations de lecture alors il y a un livre très très bien de Frédéric Bonneton sur la négociation émotionnelle qui est vraiment un livre que je trouve intéressant puisque la forme du livre est intéressante moi je pense qu'il y a un livre de Stéphane Truffem qui est sur l'inbound marketing alors qui s'adresse aux marketeux mais je trouve que les commerciaux doivent le lire je trouve que ça ça fait partie effectivement des sujets alors dans les méthodes si vous voulez alors il y a la méthode DISC mais il y a aussi des formations qu'on a au catalogue qui sont intéressantes qui viennent aussi challenger les commerciaux donc en fait moi je pense sincèrement que dans la période où on vit il y a des budgets formation qui existent donc ils sont là je pense que c'est certainement le bon moment pour venir parce que les commerciaux ont besoin d'un accompagnement ils ont besoin d'être challengés ils ont besoin de se retrouver donc il y a au-delà des méthodes disques etc des formations nous on a une formation avec un acteur par exemple qui vient et du coup qui vient challenger un peu les commerciaux qui vient les faire s'exprimer et le but c'est qu'ils repartent avec des outils des méthodes et une confiance en eux et donc voilà je pense que la formation devrait être en tous les cas dans le périmètre des directions générales un enjeu majeur de cette période et de la rentrée 2021 pour du coup venir donner un peu de l'eau au moulin et puis re-challenger rebooster les équipes je pense qu'il faut y aller c'est clair allez on va prendre la toute dernière question il vient de Dario qui nous dit le cycle de vente est-il plus long avec l'inbound marketing ? alors le cycle de vente alors vous avez raison l'inbound marketing est un cycle un peu plus long par contre il va durablement vous référencer en tant qu'expert sur le web et donc durablement vous allez avoir une lead gen après qui tourne régulièrement donc au début forcément si vous avez un blog un site pour lequel il n'y avait pas de parution le temps qu'on produise les parutions etc donc ce qu'on va faire pour être efficace on va faire ce qu'on appelle chez nous des quick wins par exemple si on fait une campagne webinaire avec un petit budget lindin pour le promouvoir sur la cible que vous cherchez vous aurez comme nous une centaine de participants vous voyez c'est une campagne mon webinaire c'est un webinaire avec je l'espère de la promotion pour y participer du lindin avec un petit budget pour faire venir la cible dessus et derrière un article de blog un replay pour continuer à m'engager et donc j'ai créé une petite campagne ça c'est un quick win mais je peux aussi reprendre une partie de vos abandonnistes dans l'entreprise avec qui vous n'avez pas travaillé depuis un certain temps imaginez un email très percutant et rédiger un contenu dédié à ces abandonnistes parce qu'il y a une actualité dans votre métier et on pousse ça et on fait réagir peut-être 10% des abandonnistes donc en fait on reste dans du marketing donc il y a ce qu'est quick win et puis il y a la démarche plus longue de lead gen moi j'ai la chance d'avoir jamais démarché un client pour mon entreprise et on a une lead gen récurrente et on est en très forte croissance tous les ans et donc ça existe à maintes ans au démarrage mais on va peut-être aussi se dire que sur votre entreprise on va travailler sur des comptes stratégiques au démarrage parce que vous êtes sur un marché niche et c'est plus efficace donc c'est tout ça qu'il faut poser en termes de strat et donc voilà on propose des audits qui sont là pour ça aussi pour du coup échanger avec vous et puis vous guider on est organisateur d'un événement international qui s'appelle Inbound Marketing France donc il y a un site dédié de l'événement sur lequel il y a beaucoup de contenu dans le blog aussi et une chaîne YouTube avec des vidéos donc je vous invite aussi à aller voir aussi tous ces échanges on travaille avec beaucoup d'experts en France sur le marché et donc du coup on essaie aussi d'être très altruiste et puis de partager des pratiques en tous les cas ça nous fait plaisir Michel pour finir je vais reprendre cette question parce qu'elle me plaît beaucoup celle de Maxime qui nous dit que faire des prospects qui font le mort alors sur les prospects qui font le mort alors du coup il y a véritablement ce qu'on a évoqué tout à l'heure retravailler du coup la méthode de vente un prospect qui fait le mort il faut savoir pourquoi est-ce qu'il a ouvert ma proposition est-ce que j'étais bon dans l'entretien donc il faut aussi savoir se remettre en cause et être assez humble sur les pratiques qu'on a donc l'intérêt du paille plein de vente c'est de se dire où est-ce que j'ai des points de douleur au commerce si mon taux de transformation est pas bon j'ai un problème est-ce que c'est un problème de prix est-ce que c'est un problème de présentation est-ce que c'est un problème de discours commercial je l'améliore et après si on prend plutôt des clients perdus parce que du coup mon offre répondait pas sur un changement d'offre il faut les réactiver essayer de retravailler il faut que je sois dans une démarche très dynamique avec le marketing avec des actions quick win avec de la méthode avec des KPI et il faut mesurer là où ça fonctionne pas bien et améliorer mon processus changer ma présentation commerciale changer peut-être la présentation du prix qui passe pas changer le mode de signature du bon de commande donc voilà on se remet en cause on avance on est dans une dynamique et on corrige systématiquement là où je pense qu'il y a un levier d'amélioration alors on vous a dit beaucoup de choses on va s'arrêter là ça fait une heure qu'on est ensemble et on vous a donné beaucoup d'informations je crois que de toute façon ce webinaire sera disponible dans quelques jours sous forme de replay vous pourrez continuer mais je voudrais juste terminer là-dessus Michel on a secoué un petit peu on a secoué un petit peu tout le monde dans les méthodes dans la stratégie dans les outils dans l'attitude dans la gestuelle ça mérite réflexion et j'ai juste envie de vous entendre dire si c'est vrai ou pas est-ce qu'il faut le prendre ce temps de réflexion aujourd'hui au lieu de courir à tout prix derrière son tableau et son chiffre d'affaires est-ce que ce temps de réflexion sur une stratégie une évolution de la stratégie c'est pas un investissement sur l'avenir finalement vous avez complètement raison alors il faut quand même poser la temporalité il y a sans doute une nécessité d'être efficace parce que du coup la conjoncture est là moi je pense que par contre il ne faut pas justement je pense que ta question est très pertinente il ne faut pas se dire je reprends comme on faisait avant l'offre est la même ma méthode est la même et puis voilà c'est plus dur du coup je vais dans deux commerciaux d'appeler des listes ça ça ne marchera pas donc sans comment dire passer une semaine à tout redessiner et puis là du coup depuis être au commerce c'est un peu ce que je disais on fait un peu marche arrière on repose comment on est aligné au commerce on repose quels outils on a pour être efficient quelles stratégies on va privilégier à cette rentrée du coup en termes d'opportunité client et aller plutôt sur ce qui pourra aller vite et se signer facilement peut-être l'upsell peut-être quelques comptes stratégiques et donc je me repose je ne passe pas trop de temps non plus un A4 pourrait suffire pour redéfinir le plan j'anime j'engage les équipes et puis je donne du coup des clés aussi pour avancer mais effectivement on doit être dans cette dynamique merci beaucoup Michel Brébillon je rappelle que vous êtes le CEO de l'agence Winbound experte en stratégie d'acquisition de prospects j'aime beaucoup cette stratégie d'acquisition de prospects plutôt que de clients et vous dirigez également le centre de formation des commerciaux 3.0 au centre de Winbound Sales merci beaucoup merci à vous tous de nous avoir suivis bien entendu vous pourrez revoir parce qu'il y a énormément de choses on l'a vu en préparant ce rendez-vous et puis je vous dis à très bientôt j'espère au revoir à bientôt merci au revoir merci au revoir